Ensemble, ensemble Quand il m'a été demandé de préparer une petite vidéo sur la fraternité, j'ai tout de suite pensé à ce verset de la Bible du psaume 132. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Et pourquoi ce verset m'a rejoint ? Avec mon époux Thierry, depuis plusieurs années, nous faisons partie d'une fraternité et actuellement dans deux lieux différents. Et nous aimons en fait prier ensemble, nous aimons démarrer nos fraternités par la prière. Et aussi nous prions les uns pour les autres, que ce soit pour la joie ou pour les peines ou pour les soucis que nous traversons. Et ce qu'on appelle la prière des frères. Au cours de cette prière des frères, il est bon et il est doux de recevoir des paroles qui font du bien, des paroles bienfaisantes, pour nous aider à traverser ce que nous vivons. Et il est bon, il est doux de recevoir des petites attentions, des messages, des textos, des petits mots glissés dans la boîte aux lettres, des visites surprises. Le verset suivant de ce psaume nous dit, on dirait un baume précieux, un parfum sur la tête. Et le baume précieux, comme le parfum, il pénètre dans le corps et pour moi, il me pénètre jusque dans mon cœur. Ce psaume est pour chacun de nous une invitation à vivre des temples très précieux, comme le baume précieux, au sein d'une fraternité. La fraternité, c'est un lieu où la présence du Seigneur fait notre unité avec toutes nos différences. Nos différences d'âge, nos différences d'état de vie, puisque nous pouvons être avec des couples, avec des prêtres, avec des personnes divorcées. Nous pouvons aussi avoir des chemins spirituels très différents. Et c'est le Seigneur, au sein de cette fraternité, qui va faire notre unité. La fraternité, c'est un lieu de partage, où nous approfondissons en même temps notre relation entre nous et en même temps notre relation avec le Seigneur. Nous partageons sur notre vie de foi, sur notre itinéraire de foi. Et c'est un lieu aussi où nous recevons la bénédiction du Seigneur. Et je voudrais terminer par le dernier verset de ce psaume. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Bon dimanche !